Christian, bonjour mes délicieux co-créateurs, mais tu as raison Christian, ton optimisme est rayonnant aujourd'hui, ça marche, nous sommes en direct de Bordeaux et tu continues de voyager malgré ton... parce que tu as quand même le front défoncé là. Oui, il y a une semaine comme maintenant, je faisais la nuit aux urgences à Grenoble, suite à une perte de connaissances, un malaise vagal qu'on appelle ça, et voilà depuis ce qu'il y a une grosse fatigue dont j'essaie de prendre soin, voilà, j'appelle ça un avertissement sans frais, si je peux utiliser une expression, un peu penser à l'argent, je m'en suis sorti à bon compte, comme le dizaine de mes amis, et voilà, donc le front, ça c'est je dirais une bricole, mais c'est juste une bricole, c'est juste un rappel. Pour ne pas oublier. Oui, c'est ça, parce que là on est en plein jour 5 du défi des 100 jours pour vivre son abondance, un défi qu'on a co-créé il y a combien de temps ? Je pense que c'était il y a deux ans, deux ans, on l'a terminé il y a deux ans. Waouh, et là, deux ans plus tard, Christian, on est là à Bordeaux. Mais oui, on va découvrir la merveilleuse petite Stella, déjà. On entend en arrière-plan, oh le soleil revient là d'un seul coup. Moi ça va, je suis un peu à l'ombre, mais voilà, c'est toi, c'est toi, qui est lumineuse, l'élo-lumineuse. Ouais, petit clin d'œil à l'élo-lumineuse d'ailleurs, parce que ça ressemble un petit peu là. Oui, je ne sais pas si tu la connais, moi j'aime beaucoup cette femme. Je ne l'ai pas encore rencontrée. Moi je l'ai connue, j'ai l'ai vu plusieurs fois, j'aime beaucoup cette femme, tout à fait, très inspirante. Oui, c'est ce que tu me dis, on lui fait un petit coucou, on fait un coucou à tous les délicieux co-créateurs, à toutes les délicieuses Stella dans le monde qui chantonnent en ce moment en arrière-plan. Et puis un petit mot sur la croyance sur l'argent. Bah oui, oui, jour 5, c'est parce que vous, vous en êtes. Ouais, si d'ailleurs peut-être que vous ne faites pas le défi abondance, peut-être que vous en faites un autre, mais c'est bien de se poser la question, quelles sont nos croyances sur l'argent ? Oui, parce que je pense que nos croyances sur l'argent, et d'ailleurs pas sur l'argent, sur la vie en général d'ailleurs, sont comme des drivers, des choses qui nous mènent, que ce soit d'une manière positive ou d'une manière au contraire, pas dans un bon sens, qui nous retiennent. Ouais. Et que ça vaut vraiment la peine, c'est nécessaire d'aller se questionner là-dessus. Ouais. De se questionner parce que ces croyances-là, on a des croyances qui sont souvent, qui ne sont peut-être même pas les nôtres, qu'on a entendues de gauche et de droite par des personnes dites influentes pour nous, et qu'on a fait nôtre, sans même les interroger, sans même les remettre en question. Ouais. Et c'est pour ça que ce jour-là, je trouve être important d'aller prendre ce temps pour voir ça. Et pourquoi c'est important pour toi de prendre le temps d'observer sa relation justement à l'argent et ses croyances ? C'est quoi l'impact en fait ? Alors, bon déjà, si je prends la relation à l'argent en général, moi je prétends que notre relation à l'argent mène beaucoup plus notre vie que nous ne l'imaginons. Ouais. Raison pour laquelle, je prends un exemple, c'est d'ailleurs le défi de demain, le sixième jour, la peur du manque. Si j'ai peur de manquer, toute une série de choix que je fais dans ma vie partent de cette peur de manquer. Et en général, ce sont plutôt des choix qui sont plutôt frileux, qui retiennent plutôt que des choix dans l'ouverture. Ouais, limitants. Voilà, absolument. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine vraiment de se questionner et s'interroger. Et nos croyances, je prends un exemple, je crois qu'on a dans le livre, j'imagine, si j'ai toujours entendu dire l'argent, l'argent des riches sont des malhonnêtes, les riches sont des profiteurs parce qu'ils ont donc beaucoup d'argent, bien sûr, il y a de fortes chances que je me limite moi-même dans les revenus que je m'autoriserais à avoir, la fortune que je m'autoriserais à avoir parce qu'inconsciemment, j'ai peur de passer pour riche, donc pour malhonnête, donc pour profiteur. Ce n'est pas le fait de passer pour riche, c'est que j'associe comme un amalgame que riche égale profiteur, riche égale malhonnête et sans que j'en sois même conscient, c'est cette peur-là, donc du regard des autres et ce qu'on dirait de moi qui va me limiter, qui va faire que j'ai des plafonds de verre, d'accord avec nous, c'était là, que j'ai des plafonds de verre effectivement qui vont me limiter. Et tu sais, il n'y a pas longtemps, un ami québécois me disait, c'est incroyable, j'accompagne les entrepreneurs, ils font des fois fois deux, fois trois leur chiffre d'affaires, mais quand on fait des comptes pour voir ce qu'il leur reste, ils leur restent toujours le même montant. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un manique exemple du plafond de verre. Parce que certains sont très contents de parler de leur revenu, aux Etats-Unis en voient beaucoup, puis finalement, mais what's the bottom line, comme ils disent aux Etats-Unis. Qu'est-ce qu'il en reste ? Parce qu'il y a aussi cette liberté quand même et ce choix après de pouvoir redonner, de faire circuler et tout, qui sont tellement bons à vivre. Je parlais du mot fortune, c'est un mot qui me fait titter. Donc, je vais regarder ça pendant ce défi des 100 jours parce que je trouve qu'il y a tellement encore une autre dimension à l'argent, et puis surtout de cette abondance-là à vivre. Oh, ben, tu l'exprimes. C'est un live à trois aujourd'hui. À cet âge-là, on est dans une abondance de lait, de câlins, de biseaux, de réactivité, de paroles en ce moment. Donc, non, mais c'est chouette ce que ça donne accès, pouvoir faire circuler. C'est tellement bon à vivre, je trouve. Christian, je sais que dans pas longtemps, s'il y a des amis québécois qui sont là, tu vas être au Québec dans quelques jours. Oui, la semaine prochaine. Donc, je serai au Québec, je vais faire une mini-tournée de trois conférences à Montréal mercredi prochain. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées dans le coin, vous connaissez des personnes intéressées, faites passer le message, il y a quoi, de la place. Et puis, je serai à... Je vais dévorcer là. Dealer, j'arrive. Et je serai également à Québec, à Drummondville un peu plus tard, je crois, une dizaine de jours après. Et je ferai un atelier le 1 et 2, 2 et 3 novembre, je ne sais plus quel est le week-end, à Drummondville également. Donc, s'il y a des personnes effectivement dans le coin, ça me ferait très plaisir de vous voir également, que ce soit une conférence en atelier ou autrement. Et voilà, d'un coup, on voit l'influence de Lilou. Il suffit qu'elle prenne la petite dans les bras, je me rapproche un petit peu parce qu'on n'arrive pas à être les deux sur l'écran. Et on a le soleil qui nous arrive plein dans les yeux là. Ouais, on voit tes beaux yeux bleus, Christian. Donc, c'est cool que tu ailles au Québec. On en profite pour faire un gros bisou aux Québécois. Oui, oui. C'est quand même adorable. C'est adorable. J'en profite pour faire un bisou à Christine Michaud, à France Gauthier, à Geneviève Jung et toute la team parce que c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, à quel point on se sent mutuellement soutenus. Oui. Honoré de connaître des Québécois, d'échanger avec eux, d'apprendre d'eux. C'est très complémentaire finalement, le Québec et la France. Et c'est un bon alliage, une bonne combinaison, je trouve. Oui. Il faut grandir et il m'ouvre le cœur et l'esprit. Donc, on en profite pour faire un bisou. Oui, absolument. Et c'est vrai que j'y suis allé la première fois l'année passée sur la relation à l'argent. J'avais imaginé qu'ils étaient beaucoup plus décomplexés que nous du fait de la proximité aux États-Unis. Et au fond, non. Il y a du boulot. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Ils sont aussi bien imprégnés par la religion catholique qui était très forte chez eux jusqu'à peu de temps. En tout cas, c'était plus proche de la France que des États-Unis sur la relation à l'argent. Oui, oui. Excellent. Bon. Bon. Oui, mais tu vois, on va être tous les deux outre-Atlantique. Oui, oui. Absolument. Moi, j'y serai le 23, le jour des six mois de Stella. Mais toi, qu'est-ce que tu regardes ? Tu n'as pas le rose écran normalement ? Tu n'as pas le rose écran. J'oublie. Tu regardes le selfie ? Ça t'intrigue. Oui. Bon, plein de belles choses. Alors, mon Christian, on est ravis de t'avoir ici à Bordeaux, à la maison. Et profite de ce moment aussi pour te détendre et repartir sur de bonnes bases. Là, tu repars déjà demain. Oui, je repars déjà demain, c'est vrai. Vers la Suisse ? La Suisse. Je suis à Besançon ce week-end pour animer mon atelier encore aussi. D'accord. Avant de partir au Québec. Il va ralentir. Ça lui a donné quand même… Oui, oui. J'ai une croyance aussi parce qu'on parle de croyance et le défi, c'est qu'à un moment donné, si la vie nous envoie des signaux et qu'on veut faire comme si on n'en tient pas compte ou comme ça n'existait pas, le signal d'après général est un peu plus fort. C'est ça. Donc, je crois que j'ai compris le signal. C'est pour ça que je disais, si il me reste une petite cicatrice, mais petite, ça serait assez bien parce que ça me permettrait que chaque fois que je me vois le visage dans le miroir, de me souvenir, Christian, n'oublie pas. Ouais. Ouais. Je te souhaite un bon rétablissement, Christian. Merci. Merci beaucoup, Léon. Et prendre soin de vous, Mélisse, que créateur n'oubliez pas, c'est important, même quand on adore ce qu'on fait, quand on est complètement dans cette mission de vie, ô combien c'est important de se faire du bien, de ralentir, comme dit Ange. Oui, c'est sûr. Et tiens, et si on offrait un petit jeu de cartes défilés sans jour abondance ? Ah ben, c'est l'abondance aujourd'hui. Si on offrait un petit jeu de cartes, qui n'a pas le petit jeu de cartes pour vivre son abondance, qu'on pourrait envoyer ça ? Christian, tu vas nous choisir quelqu'un. Oui. Alors, qui désire recevoir un jeu de cartes ? Mettez quelques commentaires, là, qu'on puisse choisir parmi vous. Voilà, tout à fait. Puisqu'on est dans l'abondance. Voilà, j'espère nous donner une abondance de soleil en face de nous. J'espère que c'est votre cas là où vous êtes aussi. Alors là, il va falloir que je mette mes lunettes pour voir un petit peu les noms. Oh oui, oh oui, oh oui. Alors, oui, écoutez les messages. Alors. Ah, on vous embrasse. Oui, en tout cas, voilà. C'est chouette que vous soyez là. Vous êtes d'ailleurs bien nombreux. Alors, alors, Patricia, Raphaël, je ne l'ai pas. Voilà, je propose qu'on passe pour Patricia. Très bien. Patricia, tu nous envoies un petit message. Tu m'envoies un petit message sur mon message privé. Voilà. Et puis, Mariette va se charger de tout ça et l'équipe pour envoyer les petites cartes. Voilà. C'est cool. N'oubliez pas de voir l'abondance en vous et autour de vous. Elle est là en permanence. Ouais, elle est là en permanence. On vous fait plein, plein de gros bisous, mes dix amis créateurs. Allez, bye bye tout le monde. Bye bye. Au revoir. Mouah. Tick.